Bonjour et bienvenue sur Shabokin. Shabokin c'est un endroit où vous allez entendre parler de livres, de livres, et aussi d'albums, bah oui pourquoi pas, DVD, et encore de livres sous toutes ses formes et sous toutes ses couleurs. Vraiment Shabokin c'est l'endroit où on va parler, vous l'aurez compris, des livres et des auteurs. C'est un endroit où j'ai envie de partager, partager mes coups de coeur, mes trouvailles, et vous donner envie de lire encore plus si vous l'étiez déjà, ou de lire tout simplement si vous n'aimiez pas ça au départ. J'ai vraiment envie de partager ça parce que les livres et la lecture pour moi c'est quelque chose de très très important, qui vous aide à relativiser beaucoup beaucoup de choses, et qui vous donne beaucoup de plaisir. Alors, une chose est certaine, votre porte-monnaie ne sera pas mon amie, parce que je vais vous donner vraiment envie. Pour une première vidéo, soyez indulgents, je vais vous parler d'un auteur à rajois, parce que je suis des Hauts-de-France, et oui, ça s'entend peut-être avec l'accent. C'est Nicolas Duval, avec Yipping Hall. C'est un auteur auto-édité, donc pas forcément facile de trouver son livre. Vous le trouverez exclusivement pour l'instant sur Amazon. Et oui, c'est comme ça, donc Yipping Hall, de Nicolas Duval. Donc Nicolas Duval a écrit tout d'abord un roman d'aventure qui s'appelait L'homme de la forêt. Donc l'aventure, c'est pas vraiment mon truc, mais comme j'ai envie de vous parler de plein de choses, à un moment, forcément, je le lirai certainement, et je vous en parlerai, parce qu'en plus, j'aime bien, ça m'a l'air d'écrire, donc. Donc il m'a séduite avec un autre registre, c'était le thriller Fantastique. Alors, le thriller, j'adore ça, j'aime bien me faire peur, tout en restant dans mon lit, ou dans mon canapé. Mais le Fantastique, j'aime aussi, mais les deux ensemble, je ne savais pas si ça allait faire un bon mélange, si le mélange allait être heureux, et si ça allait pas enlever un peu de réalisme. Et en fait, pas du tout, il l'a vraiment intégré d'une manière incroyable, à tel point qu'on est plongé dans l'histoire sans même se rendre compte que c'est fantastique. Enfin, c'est... on va en parler, c'est compliqué. Alors l'histoire, ça se passe à Gapping Hall, une petite ville de Virginie Occidentale, et il va y avoir une série d'enlèvements d'enfants. C'est pas un sujet très gai, les enlèvements d'enfants. Et ces enlèvements vont tous avoir un point commun, c'est-à-dire que les parents, les nuits précédents enlèvements, vont parler de cauchemars de leurs enfants. Ils cauchemardaient, c'était un peu le croque-mitaine qui venait les tirer dans leur lit pendant qu'ils dormaient. Et il va y avoir aussi cette odeur, une odeur étrange, une odeur vraiment désagréable et nauséabonde, qui va être présente dans les chambres quelques jours avant l'enlèvement. Et puis surtout, les fenêtres, les portes sont closes au moment des enlèvements. Les parents dorment et n'entendent rien. Donc les enfants se sont tout simplement évaporés. Ca c'est quelque chose de vraiment très très étrange. Donc c'est Ches Ford, le shérif adjoint, qui va mener l'enquête. Et il va être amené à côtoyer une écrivain célèbre qui est venue s'installer là pour trouver la tranquillité, la sérénité, le calme qu'on peut espérer trouver dans les petites villes. Bien mal on a pris, puisque forcément elle va être complètement témoin de la psychose qu'il y a dans le village à cause de ces enlèvements. Et en plus, Kate Hoffman, qui va venir s'installer avec sa fille Maggie, va trembler pour sa fille, parce que cette histoire de Crockminton, ça lui fait peur, forcément. Et elle va enquêter avec Ches pour s'inspirer de cette histoire et en faire un livre. Voilà. Donc franchement, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Ça c'est la première chose. Ensuite, l'écriture, elle est vraiment fluide. Donc on lit, vraiment c'est limpide. Et autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est que les personnages et les dialogues sont vrais. Les personnages sont humains. Chesford parle avec ses collègues, et il a vécu des choses avec ses collègues que nous on vit dans la vraie vie. Il parle de la même manière qu'on se parle dans la vraie vie. Ce n'est pas soutenu, ce n'est pas familier, c'est vraiment un langage régulier. C'est ce que j'aime. Ça fait vraiment très très vrai. Et les personnages sont tellement humains qu'on ressent les choses en même temps qu'eux. On a peur en même temps qu'eux, on frissonne en même temps qu'eux, on doute en même temps qu'eux. Et ça c'est très 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 appréciable. Autre chose, il n'y a pas de tournant rond inutile. Il n'y a pas de faux rebondissements. C'est-à-dire que l'enquête, elle n'est pas, oh bah tiens c'est lui, non c'est pas lui. Nicolas Duval, Yapping Hall, qu'on retrouve sur Facebook. Je vais vous laisser sur la petite description de la vidéo, les liens où vous pourrez le retrouver. Et les liens où vous pourrez également avoir la page Facebook de l'auteur. Et puis le site de l'auteur, voilà. Donc la prochaine fois, parce qu'il y aura ça en doute une prochaine fois, j'espère. Je vais vous parler d'un autre auteur à Rajwa. Eh oui, il y a beaucoup de talent dans ma région. Je suis très très contente. Et lui ça a été vraiment un coup de cœur. Je ne sais pas, c'est vraiment l'auteur en lui-même qui a été un coup de cœur. Et puis ses vidéos qui m'ont donné envie de lire son livre, parce qu'en plus il est vidéaste. Donc c'est Hervé Hernu et ce sera L'Écrit de l'Ange. Ce n'est pas son premier, ben oui. Mais c'est le premier que j'ai réussi à trouver et à lire. Et donc j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Je vous souhaite une belle semaine et franchement je vous fais des gros bisous. J'espère à bientôt. Sous-titrage ST' 501